« Si tu ne viens pas à la gare l'air, la gare l'air ira à toi ! » « Ouais, ouais ! » « Mes amis, il ne faut jamais se moquer des anglais, ils sont pleins de recours ! » « Mais il m'insulte l'animal ! » « Toutes chez ma base ! Ah ! » « Allez, on part, oui ? » « Oui ! » « Au revoir, toi ! » Nous sommes dans le salon de Filmo TV, en présence de M. le Duc Charles de Nemes, du marquis Didier-Philippe Gérard, et moi je suis un manant. Je suis là pour raconter le roman national, car aujourd'hui, notre thématique se rapproche du roman national, puisque nous allons parler... » « Mais vous avez nom, Denis Parent. » « Oui, 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 je porte ce nom, en effet. Et donc, on va se rapprocher du roman national, qui au cinéma est une chose ravissante, et qui va nous rappeler nos enfances, nos culottes courtes et notre mercurochrome, puisqu'il s'agit de films de KPDP, de ceux qui ont fait rêver ceux qui sont nés dans les années 40-50, et qui ont découvert Jean Marais au cinéma, et qui ont lu, puisque c'est pour beaucoup d'entre nous, qui ont lisé à l'époque, faits incroyables, qui ont lu des romans de Paul Feval, de Michel Zevaco, d'une certaine manière de Théophile Gautier aussi, enfin bref, tous ces grands livres dans lesquels on mettait en scène des personnages historiques. Alors, cette émission va proposer 5 films, et ces 5 films, pour une fois, on va, j'ai décidé de manière totalitaire, qu'on allait les étudier dans l'ordre historique, histoire de remettre un peu les choses en place, puisque l'histoire est parfois un peu confuse dans l'esprit du cinéphile, puisqu'on est dans le roman historique. Et donc, ces films, ils racontent le roman historique, et je voudrais quand même faire appel à vos souvenirs, puisque, je parlais de nos enfances, comment vous avez découvert ces films-là ? Dans quel cinéma ? Deux quartiers ou des boulevards ? Charles ? Alors, je n'ai pas vu le bossu à l'époque, c'est moi qui ne l'ai pas vu, j'étais le seul de ma classe. J'ai le souvenir du Capitan, et je crois que la salle de cinéma était soit le Paris, la salle de Marcel Dassault, au bas des Champs-Elysées, soit le Bonaparte, au coin de l'avenue de la Grande Armée. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces images-là, l'enthousiasme, mais c'est l'époque à laquelle on se bagarrait, à l'épée... Avec des épées de bois ! Voilà, des épées de bois ou de plastique, et c'était l'incarnation de ça, améliorée, si je peux dire, à l'écran. Et en plus, c'était français, et je pense que ce n'est pas mineur, c'est-à-dire que nous qui étions spectateurs de Zorro, avec Tyrone Power, etc., etc., donc un héros de plus... Hispanique ? Hispanique et Ferrailleur, mais film américain, et là, c'était... Il y avait une sorte de petite fierté, vous avez raison de parler du roman national, c'était que c'était nos héros à nous, et ça parlait de nos rois, ça parlait de nos guerres, ça parlait de tout ça. Moi, j'étais, avec mon roman farainé, emmené par ma mère, très très friand de ça, alors j'ai les souvenirs confus, il y a le robin des bois de Curtis, il y a, en même temps, il y a la salamandre d'or avec Jean-Claude Pascal, donc le méchant Contini, dont on parlera plus tard, on l'a eu comme méchant exemplaire plusieurs fois, mais ce que nous n'avons pas dans la sélection-là, c'est les trois mousquetaires de borderie avec Gérard Barret, donc on n'a pas cité Dumas tout à l'heure. Enfin, on était très très habité par ça, et c'est vrai que combattre pour la légitimité royale de notre pays, donc la nation, c'était assez enthousiasmant par rapport à ce lointain ouest-américain, ou ces mexicaneries compliquées, ou ces choses anglaises, c'était chez nous quand même. Oui, on aura l'occasion d'en parler, puisque moi j'ai noté cette phrase qui est un peu emblématique de l'émission, « Souviens-toi que mon seul chemin est celui de l'honneur », dit Jean Marais dans Le Bossu. Didier, rappelez-nous, vous, votre enfance et votre rapport à ces films-là. J'enchaîne dans la même foulée que Charles, en l'occurrence, cinéma de quartier, d'ailleurs grosso modo le même quartier, puisque moi j'étais au Royal Mayo et au Mayo Palace. Qui se faisait face au bord de la porte-maillot. Oui, tout à fait. Et qui passait régulièrement ce type de film. Et c'était un vrai bonheur, parce que le technicolore flamboyant était quelque chose de vraiment de jubilatoire. Et vous avez quasiment tout dit, mais moi ce qui m'amusait le plus, c'était le happy end systématique. Le héros triomphait. Bien sûr. Et c'est vrai que c'était quelque chose de tout à fait agréable. Et j'en ai d'excellents souvenirs. Il faut rappeler que c'est quand même une tradition française, puisque quand même, on a Gérard Philippe dans Fenfant la Tulipe, Marais évidemment, dont on va beaucoup parler dans cette émission, mais après la génération suivante, Belmondo dans Cartouche, Les mariés de l'an 2, ça fait rail quoi, on sort la rapière, la rapière ou la coliche marde, et jusqu'à Daniel Auteuil dans l'ultime version du Bossu qu'a fait Philippe de Broca. Bref, on va commencer quand même tout de suite sur le premier film, qui est Le miracle des loups d'André Unebelle. Alors, 1961, je dis juste la période et je vous laisse en parler. Donc l'action se passe en 1468, sous l'affrontement. La France n'est pas totalement la France, c'est encore un petit royaume d'île de France, dont le roi est Louis XI, et il y a des vassaux qui, évidemment, cherchent à, dans un pays, dans une nation en construction, qui cherchent à s'attirer le pouvoir personnel. Et là, en l'occurrence, c'est Charles le Téméraire. Le conflit entre Louis XI et Charles le Téméraire, on l'a tous appris à l'école. Didier, vous nous dites quelques mots pour résumer l'argument du miracle ? Vous avez effectivement mis les choses en place. Nous avons donc Louis XI, le roi du petit royaume de France à l'époque, Charles le Téméraire, qui est prêt même à s'allier avec les Anglais pour renverser Louis XI et prendre le pouvoir. Et tout ça. Mais il y a un héros, heureusement. Évidemment, heureusement, nous avons un héros. Et oserais-je dire que le héros, on va beaucoup en parler, il est incarné évidemment par Jean Marais. Et le fait est que tout est en permanence des pièges, des traîtrises, des embrouilles. Et le méchant et Louis XI, qui ne cessent de se rencontrer et de parler ensemble du destin de la France, ils sont... c'est très étonnant. Alors, peut-être préciser que Louis XI est formidablement incarné par un Jean-Louis Barraud superbe, et qui... c'est presque une ressemblance... C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à l'idée qu'on s'en fait. Oui, et aux illustrations qu'on a pu voir. Et Charles le Téméraire, et si je ne m'abuse, c'est Roger Hanin, je crois, qui incarne Roger Hanin. Et évidemment, notre héros, c'est Jean Marais. Nous ne pouvons aller plus loin, il faut attendre le chevalier de Neuville. Il faut exécuter ses ordres, madame, ils sont formels. Nous devons nous rendre avec vous au plus vite au lieu convenu. Mais nous ne pouvons pas le laisser ici. Il faut exécuter ses ordres, madame, ayez confiance. Venez. Allez, dépassons-nous ! Allez, allez, on va aller améliorer ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On a volé nos fonds ! Il n'y a plus de chevaux ! Vous en êtes les chevaux ! Vite ! Allez, tricerie ! Allez, tricerie ! Il n'y a plus de chevaux ! Cessez le combat ! Ralliez-vous au lieu convenu ! Et c'est Jean Marais qui va tout faire pour, d'une part, confondre Charles le téméraire, et d'autre part, il vit une histoire d'amour avec... Une duchesse. Voilà, une duchesse qui a un lien de parenté avec Louis XI, je crois. Je veux quand même compréter le truc, oui. La femme objet des désirs croisée de notre héros, Jean Marais, et de Charles le téméraire. Et donc il y a un double niveau, c'est-à-dire il y a une querelle historique entre le duc et le monarque. Le duc entraînant le monarque dans un entretien à Perronne, épisode que nous avons étudié à l'école. Éisode historique. Il a dupé et il a quasiment l'emprisonné pour lui extorquer des accords. Et dans le film, il est également fort désireux de la même femme que Jean Marais. Donc le conflit est à la fois à l'étage politique et royal. Et sentimental. Sentimental, non pas inférieur en qualité, mais inférieur en poids politique. Et Jean Marais est prêt, à un moment donné, à abdiquer sa sincérité d'amoureux. Au nom de la France. Au nom de la France, au nom de la couronne qui lui réclame ce sacrifice pour faire une alliance, etc. Donc, ça ne fait pas ça. Oui, oui, oui. Alors, il faut noter qu'on n'est pas exactement... On est encore... C'est la fin du Moyen-Âge. On est au début de la Renaissance, pratiquement. On n'est pas exactement dans ce qu'on appelle traditionnellement le fubre de calpe et d'épée, puisqu'on n'est pas dans la rapière traditionnelle, c'est-à-dire cette fameuse épée fine avec la coquille qu'on fabriquait beaucoup à Séville, entre autres. Et on est encore dans ces affrontements. D'ailleurs, il y a un tournoi à la fin du film dans lequel le combat final se fait avec la flamberge. La flamberge, l'épée de Lourdes. La grosse épée qu'on tient à deux mains. Alors, c'est vrai que... C'est intéressant parce qu'on voit dans tous ces films que l'épée est un attribut, pas seulement masculin et sexuel, comme on aurait pu le dire du côté du docteur Freud, mais c'est un titre de noblesse. C'est la noblesse d'épée qui existe au Moyen-Âge et qui s'est perpétuée par la suite, et qui fait que le chevalier puis le noble sont le garant, par le combat et la violence, de l'honneur et de la protection des populations. Ce qui est important à en prendre pour comprendre ce qui se passe dans ces films. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas complètement suivi l'histoire du pays. Alors, ce qui est amusant, parce qu'on va faire se croiser, nous souvenir de cinéphiles enfants et nous souvenir d'écoliers, c'est que Louis XI, c'est le roi méchant, c'est le roi des cages... – Le roi fourbe. – Fourbe, des cages dans lesquelles il emprisonne ses prisonniers et qui ne peuvent pas se tenir droit. Et là, c'est le gentil monarque, là c'est le bon. C'est-à-dire que c'est Roger Hanin, le méchant. Ce qui est amusant, parce que c'est une sorte de vengeance scolaire par rapport au manuel, d'une certaine façon. – Oui, mais je trouve que par rapport au roman national, le film est assez conforme à ce qu'on sait ou à ce qu'on a compris ou à ce qu'on a appris dans les manuels. C'est-à-dire que d'un côté, on a un roi qui est un vrai politique, calculateur et qui agit dans l'ombre et qui utilise les peu de ressources qu'il a. Et de l'autre côté, on a une sorte de prince ostentatoire, fort en gueule. Roger Hanin est très fort là-dessus. qui est une sorte de représentation du pouvoir, mais qui n'en a pas l'habileté politique. Et le film marche assez bien de ce point de vue-là. Vous n'avez pas appris que ma filleule a été enlevée à Clermont trois semaines après votre avènement ? Enlevée ? Voulez-vous dire que Dieu l'a... Non, non, pas par Dieu, par un homme ! Ah, si Dieu l'avait rappelé à lui, j'aurais sans doute versé des larmes moins amères. On s'incline devant les décisions du Très-Haut. Mais Dieu, justement, ne permettra pas qu'un pareil forfait reste impuni. J'espère bien qu'il me donnera un jour le pouvoir de châtier moi-même le criminel. Je vous porte un coup, mon bon ami. Il me souvient de la violence de vos sentiments à l'égard de la comtesse et comme vous la désiriez pour épouse. Je me repends d'avoir tant hésité. Elle m'aurait accueilli avec vous, aujourd'hui. Et vous n'avez pas pu retrouver sa trace ? Non. Vraiment ? Pourquoi vous le cacherais-je ? Je n'ai pas plus de secret pour vous que vous n'en avez pour moi. Et pour quelle raison ne m'en avez-vous pas prévenu, alors ? J'aurais pu joindre mes recherches aux vôtres. C'est vrai. Mais je m'imagine toujours que vous savez mieux que moi-même ce qui se passe dans le royaume de France. Les musiques des films d'André Une Belle, dont nous allons parler, il y en a tout de même quatre sur les cinq en question, toutes les musiques sont écrites et dirigées par Jean Marion, qui est un superbe musicien d'origine classique et qui, en plus, comment dirais-je, se met en... Il tient absolument à faire, à illustrer musicalement avec la musique d'époque aussi. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de musique symphonique et de musique de l'époque. Avec des épinettes ? Entre autres, et on va en reparler, évidemment, ne serait-ce que dans Le Capitan. Mais tout ça pour dire qu'en plus, Une Belle, André Une Belle, travaillait beaucoup en famille. Il se trouve que son co-scénariste attitré, qui signe Jean-Alain, est son fils. Et il se trouve que Jean Marion, le musicien, est son gendre. Il a épousé sa fille. Et tout ça est une espèce d'équipe familiale qui fonctionne très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Pardon, sur le dossier Une Belle, on y reviendra, parce que c'est un destin assez incroyable, d'autant qu'en effet, comme vous le disiez, on a quatre films à présenter, et on aura l'occasion de reparler de ce metteur en scène qui est quand même une vraie épopée populaire à partir des années 40 jusqu'au milieu des années 70. Je voulais juste enchaîner sur le film suivant, si on a presque tout dit sur Le Miracle des Loups. Juste pour dire que Le Miracle des Loups, ça a rapport avec quelque chose dans le film. Ce n'est pas du tout un film religieux. Il y a un miracle quand même, un vrai, un authentique, mais qui relève moins de l'imagerie chrétienne que d'une sorte d'imagerie poétique et sentimentale, je dirais. Et juste pour dire que l'héroïne... Nous, c'est voilà. Rosanna... Scaffi, non ? Scaffi, non ? Est italienne. Et pour cause, coproduction franco-italienne. Et c'est l'actrice de la copro. Et elle est absolument superbe. On comprend que le héros, même si nous parlons de Jean Marais, que le héros soit fou d'elle. Et il se trouve qu'elle interprète donc la... Je crois que c'est la filleule, en fait. C'est la filleule de Louis XI. C'est la filleule de Louis XI, nous sommes bien d'accord. Jeanne de Beauvais. C'est une chose assez pour Charles, avant de passer au film suivant, parce que je sais que ça leur a vie. C'est quand même des films qui sont souvent des films, on aura l'occasion de le redire, qui sont un peu illustratifs, comme la musique peut l'être, c'est-à-dire qui ont une grande pédagogie. Et je voulais citer une réplique. Donc on a pas mal de voix off, vous en reparlerez. Mais souvent, il est dit dans ses voix off, en dehors des considérations à caractère historique et informatif, il est dit souvent des choses qu'on voit ou qu'on a vues. Et ce qui est quand même quelque chose qu'on ne pratique pas souvent au cinéma. Donc c'est tout ça pour dire que c'est quand même du cinéma qui est fait pour un public populaire et très enfantin. Et là, notamment, la réplique, c'est « Tu as vu le chevalier ? » « Oui, madame. » « Il vous attendra dans le bois près de la pièce d'eau. » Et donc, tout ça nous annonce ce qui va se passer et ça sera redit après, pratiquement. Et donc, le film a comme ça une sorte de dimension de sous-titrage littéraire permanent. Alors, tout est une belle. Oui. Elle était tout est une belle dans le bossu. Il y a « Détachons sa mule, elle nous guidera jusqu'à leur repère. » Et on détache la mule et elle les guide jusqu'à leur repère. Donc, il y a ça. Et il y a une voix off introductive, toujours. Et le récitant. « Nous sommes en langue de grâce, le temps règne sur la France, tel roi. » Et il se passe que, il se passe que. C'est-à-dire qu'on ne s'encombre pas de faire des expositions habiles. Et de temps en temps, la voix off vient réamorcer la pompe et souvent, effectivement, en paraphrasant ce qui est à l'image. Mais on a recroisé ça dans des films récents qui s'en sont bien accommodés. C'est-à-dire que l'on a des boulins, par exemple. Mais on parle de la croûte de caramel sur les desserts. Et on a l'image de la cuillère qui casse la croûte de caramel. Donc, tout ça est débattable. Alors, je vous propose d'enchaîner sur le film suivant qui est « Hardy par Daillant ». Alors, c'est le seul film dans ce salon qui n'est pas réalisé par André Une Belle, mais qui est réalisé par un autre client du cinéma dit populaire, dans le sens noble du terme. En tout cas, celui qu'on pratiquait dans le cinéma de quartier dans les années 60, 50, 60. C'est un film de Bernard Bordery, donc en scope couleur, avec une sorte d'éclat. Bernard Bordery, qui est un cinéaste qui a beaucoup dirigé aussi certains... Un certain américain. Un certain américain qui avait un certain punch, Eddie Constantine, et qui là nous raconte une histoire qui se passe, donc qui est inspirée de Michel Zevaco, qui est l'écrivain qu'on retrouvera dans un autre film, d'ailleurs, qui a inventé le personnage de Pardaillant, une sorte de bretteur, de bretteur assez jovial. Mais Charles, je vous laisse présenter le film. Écoutez, c'est un film assez amusant parce que c'est un film qui raconte qu'on ne peut pas empêcher l'histoire de France de se poursuivre comme il est prévu ou comme nous savons qu'elle s'est poursuivie. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une situation où l'histoire va contredire les menées et les visées d'un certain nombre de personnages. l'histoire ne l'indulta pas. L одна! Quelle est l'horloge ! Le chevalier de Pardaillan de Gascogne vous salue. À votre tour, Morbert. Descendez, Pardaillan. J'ai à vous parler. C'est ça, la tante Marthe ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? D'abord, qu'ils vous vacuent moi, vous, hein ? Le minage, vous l'avez pas vu ? Descendez, Pardaillan. J'ai à vous parler. Mais montez donc, je vous en supplie. Descendez, vous dis-je, c'est très important. Il ne sera pas dit que je me serai dérobé à vos ordres, mon gentil gars. Je vous attends. Pardaillan, je suis chargé de vous conduire auprès du roi. Vous n'êtes pas surpris ? Surpris ? Parce qu'après avoir mangé au ratelier de De Guise, vous mangez à celui du roi ? J'ai pas le temps de le dire. La période historique, c'est 1588, c'est-à-dire sous le règne d'Henri III et jusqu'à l'assassinat de Notre-Dame. D'un certain duc de Guise. Donc, voilà. C'est l'histoire d'un personnage baroque, ferrailleur, ricanant. Le film, pardonne-moi, je dérape, mais le film est une composante d'autodérision joviale et satisfaite, beaucoup plus importante que les autres. Le film fait son propre commentaire sarcastique en permanence. Et le film cherche l'effet comique. Donc, en gros, il s'agit d'essayer d'empêcher le cours de l'histoire de se dérouler et comment on n'empêchera pas les méchants néanmoins d'arriver à leur fin. Donc, j'ai pas tant envie d'entrer dans le détail de ça, parce que ça pourrait un peu défleurer, ce serait dommage. En revanche, ce qui est amusant, c'est que le personnage est non seulement brêteur, mais il est coureur. Là, ce ne sont pas des amours purs, éternels, éventuellement sacrificiels, comme dans Le Miracle des Loups. C'est de la godriole possible. Il y a une femme qui use clairement de ses charmes jusqu'à consommation, ou presque, pour attirer le héros dans de mauvais draps. Joué par Valérie Lagrange. Voilà. Et que dire. Et il y a là une surabondance de castagnes à l'épée avec effondrement d'escaliers traversés de vitraux. Et jets de mobilier intense. Et jets de mobilier à foison. C'est amusant. C'est comme si, dans toute cette époque, il y avait forcément des escaliers, des tonneaux, des charrettes, des torches, des chandeliers, des lustres, qui étaient placés là où il faut. Ta-gada, 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 des cavalcades. Et beaucoup de cavalcades. Vous allez les lire attentivement. Peut-être finirez-vous par découvrir la vraie. Tout le monde en dehors. Tout le monde en dehors. Tout le monde en bas ! Tout le monde en haut ! ... Le héros n'est pas Jean-Barré, il n'est pas interprété par Jean-Barré, mais Gérard Barré, qui était une autre personnalité populaire de ce type de cinéma, qui a fait un double... un double trois mousquetaires avec la même borderie, et la musique est de Paul Misraki, qui lui aussi a un parcours absolument superbe, issu de Réventura et ses collégiens à l'origine, et après tout va très bien, Madame la Marquise, il s'est occupé un peu de... Dites-nous deux mots de Réventura et ses collégiens, pour les collégiens qui nous regardent, c'était quoi ? C'était... En fait, Réventura, chef d'orchestre, avait un orchestre avec des musiciens qui chantaient, qui dansaient même parfois, et se retrouvaient dans des films où ils avaient des aventures absolument hilarantes. C'était assez jazzy comme couleur musicale. C'était plutôt jazzy. Le chanteur, je dirais vedette de l'orchestre, était tout de même Henri Salvador, et Misraki écrivait les chansons que tous nos amis interprétaient à l'époque. Et évidemment, tout va très bien, Madame la Marquise est restée... Mais dans Hardy, par Daillon, la musique n'est pas prime sautière. Elle n'est pas prime sautière, elle est tout à fait noble, et au service de l'image, et même des cascades parfois, parce qu'effectivement, la musique souligne énormément les scènes d'action, et tout à fait présente. Et que faites-vous, mon cher, avec ce jambon ? Moi ? Oui, rien. Rien du tout. Regardez ce beau chevalier ! Mais regardez s'il est beau ! C'est lui qu'il nous faudrait ce soir founu de venir compagnie pendant que nos mœuds vont festoyer. Mais la Duchesse ne sera jamais d'accord. Elle ne le saura même pas. Vous montrez sur le siège du laquet. C'est d'accord, chevalier ? Ne sommes-nous pas quatre jolies filles ? Ah non ! Tu vas une fille, ne pas devant moi, hein ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Je vous défends le toucher à part d'ailleurs. De quoi elle se mêle, celle-là ? De quoi tu te pêles, ça te regarde ? N'est-ce par d'ailleurs, tranquille, non ? Allons-y, ma jolie. Ah ! Merci, chevalier ! Décidément, vous aimez le jambon. Oui, j'adore le jambon. Eh bien, mon cher, allez-vous en tailler une tranche. Yvan, tu viens avec nous ? Oh oui. Mesdemoiselles, regardez ce jeune homme s'il a un joli profil. Ah non, non, cette fois, vous ne meurez pas ! Mais dans Partaillon, ça ne devient jamais absolument sérieux. C'est-à-dire qu'on a des combats collectifs dans les auberges. On a le salon de Bossu, on a le salon de Capitans qui pourra ressembler. Sauf que chez Bordery, on s'en amuse toujours. C'est-à-dire qu'après, vous avez signalé des répliques annonciatrices ou qui doublent, ce qui est contenu dans l'image. Dans le Bossu, c'est constant, c'est assez fréquent dans le Capitans. Alors que Bordery s'en amuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Partaillon monte sur la galerie et le méchant Guy Delorme dit « tous en haut ! » Alors tout le monde en haut et puis finalement, lui, il saute, c'est ça. « Tous en bas ! » Et donc ça devient un argument de comédie. Oui, il y a une part de burlesque plus grand chez Bordery. Le film et le héros, Partaillon, ne se prennent jamais au sérieux. C'est ça qui est amusant, effectivement. C'est ça la grande différence. Il est très rablaisien, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est contrairement à Jean Marais qui est une sorte, et on va avoir l'occasion de reparler dans le Capitans, le Bossuet, etc. Une sorte d'incarnation du héros, du juste, du héros qui défend une sorte d'intégrité morale. La France, c'est Charles qui me le disait dans la voiture en venant. C'est la France, Jean Marais. Partaillon, c'est le héros populaire. C'est-à-dire un peu... Alors certes, il est athlétique, il est beau gosse, mais il séduit tout le monde. Il ne joue que pour lui-même. Il frappe ses propres amis pour avoir la paix parce qu'ils veulent toujours le suivre partout. C'est une sorte de préfiguration de bébel. Exactement. C'est une sorte de bel mondo avant la lettre. On peut quand même souligner, après l'avoir cité, une Valérie Lagrange absolument rayonnante, d'un charme irrésistible et d'une photogénie impressionnante. Disons-le. Et puisque je l'ai cité, qu'il est apparu déjà dans ce film de l'ordre où nous en parlons, Guy Delors. Guy Delors qui est un cascadeur qui s'est retrouvé à incarner le méchant de service. Le traître de service. Le traître dans tous les films dont nous en parlais à partir de maintenant, qui a la tête de l'emploi, qui est en plus un bon cascadeur dont il peut se montrer. Un épéiste. Un épéiste, c'est ça, oui, tout à fait. Mais c'est ça, justement, aussi, qui est commun à tous les films que nous évoquons aujourd'hui. C'est tous ces cascadeurs que tout le monde a déjà vus. Personne ne se souvient réellement de leur nom. Mais pour en citer quelques-uns, évidemment, Guy Delors, on vient de le citer. Mais il y avait aussi Yvan Chiffre, qui était un cascadeur qui travaillait énormément et qui était comédien. Et que nous voyions aussi Claude Carliès, grand cascadeur et épéiste très, très spectaculaire. Raoul Bilgeret, qui lui aussi est un comédien, qui a une très jolie carrière de comédien. Mais il est intéressant, justement, de dire que tous ces gens sont arrivés au cinéma parce qu'ils étaient cascadeurs et qu'ils savaient se battre et régler les combats. Et à l'inverse, il faut dire, avec admiration pour Gérard Barré et pour Jean Marais, c'est qu'ils ont fait le boulot, c'est qu'ils ont appris, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout en reste. Ils sont bien d'accord. Ils cascadaient eux-mêmes. Ils cascadaient eux-mêmes et sur le plan de l'escrime, c'était très, très travaillé. Oui, oui, c'est très périlleux, très périlleux. Parce que ce sont des vraies épées, même si elles sont bouchonnées. Enfin, c'est-à-dire que si elles ne piquent pas, mais ce sont des épées... Oui, tout accident peut arriver. ...des stocks et de taille. C'est-à-dire qu'elles coupent des deux côtés de la lame. Donc, on a vraiment affaire à des combats qui sont millimétrés, qui sont des véritables chorégraphies et qui sont répétés très à l'avance. On va avoir largement l'occasion de reparler. Juste pour dire que... Donc, j'ai dit que Michel Zevaco avait écrit... Donc, c'est lui qui a écrit... C'est un anarchiste, Michel Zevaco. C'est pour ça que le film est un peu de gauche, si j'ose dire. Il est plutôt du Parti populaire. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Jean Alain, le scénariste, était lui-même, ce qui est assez inattendu quand on voit tous ses films, un homme qui était d'une grande radicalité politique, très engagé à gauche, très proche du mouvement anarchiste, etc. Et ce que raconte Zevaco, c'est toujours contre l'ordre établi. Et Pardaillon est toujours contre un ordre établi. Alors qu'on verra que, au contraire, les personnages de Jean Marais sont légitimistes, régimistes, comme aurait dit un de nos amis acteurs. Entendons-nous bien, monsieur. Je n'appartiens à personne. Il y a des gens qui me plaisent et des gens qui ne me plaisent pas. Voilà tout. Parfait. Reste à savoir si le Béarnet vous plaît assez pour que vous risquiez quelque chose pour lui. Votre vie, par exemple ? Je vois, vous allez me proposer de porter au Béarnet un traité d'alliance contre De Guise. Comment le savez-vous ? Dans la situation où il se trouve, le roi Henri ne peut plus qu'appeler au secours. Vous êtes très intelligent, chevalier. Le seriez-vous autant pour franchir les lignes du Duc de Guise ? Cela ne sera pas facile. Si ça avait été facile, je suppose que vous n'auriez pas eu besoin de moi. Et donc, c'est un film tout à fait ravissant. Le Capitan, André Une Belle, 1960, 5 millions d'entrées à l'époque. Évidemment, c'est probablement avec le Bossu, le film de Jean-Marais Bretter le plus célèbre. Le Capitan, c'est un matamore dans la comédie italienne. C'est comme ça qu'on nomme celui qui a l'épée de bois. Et c'est comme ça qu'est nommé le héros du film, de manière, par dérision. Mais il va montrer que son épée n'est pas de bois. Il s'appelle d'ailleurs François de Capistan. Absolument. Dit le Capitan. Dit le Capitan. Absolument. Et c'est encore un roman de Michel Zevaco. La période traitée, c'est 1616. Louis XIII est un jeune homme, un adolescent, il a 15 ans. Et sa mère est régente Marie de Médicis. Alors, je vous laisse commenter le film. Je commente le film avec un paradoxe parce que Zevaco, dont vous avez dit qu'il écrivait contre l'ordre établi, là, il écrit contre un ordre établi qu'il considère comme illégitime, qui est la gouvernance de Conchini qui cherche à s'emparer du Royaume de France. Donc, le film devient… Régimiste. Régimiste, en tout cas légitimiste. Légaliste. Légaliste, en tout cas, voilà. Le personnage, donc, de Capistan, surnommé le Capitan de manière offensante et ricanante par le méchant Conchini, donc, qui assure… qui est premier ministre ou régent, je ne sais plus… Enfin, qui dirige la France et qui est un usurpateur italien… Il gouverne, effectivement, avec Marie de Médicis. Marie de Médicis est la régente, mais il est le favori. Voilà. Et il entend devenir roi après avoir conversé tout ce monde-là. Essaye de détruire toute opposition possible. Il y a, comme ça, une notion de conspiration… de conspiration royaliste qui veut défendre l'ancienne branche contre la nouvelle, c'est-à-dire restaurer les Valois contre les Bourbons. Et Jean-Marès se trouve pris entre ces deux… ces deux tracas, avec offens, pour seul projet, outre ces monnaies sentimentales, de protéger la figure du roi jusqu'au moment où il accédera effectivement au pouvoir, puisqu'il est trop jeune. auquel pouvoir il accède en corps de route, tout jeune homme qu'il est. Et là-dedans, il y a une femme d'importance, une aristocrate, qui est dans le clan valois, mais qui n'en demeure pas moins aimable, et qui a des positions férieuses et équivoques, elle aussi, et qui est jouée par Elsa Martinelli. Je ne veux pas en dire plus, parce qu'encore une fois, ce sont des intrigues complexes, mais on a là un événement majeur, c'est que c'est une des cascades les plus importantes de la carrière de Jean-Marès, et les plus risquées lorsqu'il escalade la tour… La tour en pierre. … autour du château, en plantant des poignards entre les pierres, pour se faire une sorte de via ferrata, comme on dit dans l'alpinisme contemporain. Jusqu'au moment où un poignard se brise. Voilà. … … … … … C'est parti. 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 Je n'ai rien, ne veux rien. Et si je tends la main, c'est pour porter bonheur à ceux qui ont du cœur. Baladin, baladin, baladin. C'est ça, mais je n'aime plus. Tu veux saluer tout seul, maintenant. Le Bossu, 1960, André-Une-Belle, période concernée la fin du règne de Louis XV, entre 1701 et 1715. Il y a une longue période, puisque ça fait partie du récit de Paul Féval, roman de Paul Féval initialement, grand feuilletoniste, et c'est transposé dans le film puisque c'est l'histoire d'un homme qui se cache pendant toute l'enfance d'une jeune fille pour pouvoir aller perpétrer sa vengeance par la suite. Alors, le film est célèbrissime à cause de certaines de ses répliques. « Touchez ma bosse, mon seigneur ». Et le Bossu, c'est en effet, je pense qu'on peut le dire sans rien déflorer, c'est Jean Marais qui joue « Le chevalier de la Gardère ». Autre grande réplique, « Si tu ne vas pas à la Gardère, la Gardère ira à toi ». Donc, c'est presque un roman populaire dont les répliques sont passées dans le langage courant et dont le film a fait une exposition brillantissime. « Vite, mon seigneur ! Vite, par ici ! » « Lâche ! Qui que tu sois, je te reconnaîtrai, car je t'ai marqué à la main. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à la Gardère, la Gardère ira à toi ! » Au début de cette histoire, le chevalier de la Gardère est très ami avec le duc de Nevers qui, nous aurons l'occasion d'en parler après, est à l'origine de la botte du même nom, la botte de Nevers, qui était à l'épée quelque chose de... spectaculaire et mortelle, disons-le. Et il se trouve que le duc de Nevers va être assassiné par Philippe de Gonzague, le prince de Gonzague, qui louche furieusement sur le pouvoir, lui aussi. Et sur sa femme. Et également. Et sur ses terres. Nous sommes tout à fait d'accord. Le fait est que la Gardère a pris soin de la fille, cachée, du duc de Nevers, et s'est arrangée pour la garder secrète et cachée, justement, toute son enfance et son adolescence. Pour pouvoir un jour lui rendre ses droits au fond et lui rendre sa mère. C'est l'héritière, en l'occurrence. Et, bref, tout ça, une fois de plus, fait naviguer le héros entre traîtrise, manipulation et combat et cascade. Là également, nous allons avoir l'occasion d'y revenir, puisque là, nous avons des combats à l'épée absolument superbes, magnifiquement réglés, et, justement, où est exploité la fameuse botte de Nevers que la Gardère... C'est quoi la botte de Nevers ? Alors, la botte de Nevers, je serais bien incapable de vous mimer la botte de Nevers, mais il se trouve que, après quelques échanges entre les épéistes, celui qui connaît la botte en question parvient à toucher son ennemi entre les deux yeux, légèrement au-dessus et à faire une espèce de... Il lui fait une troisième œil. Voilà. C'est-à-dire que c'est une botte qui touche le front de l'adversaire, ce qui fait que la trace reste et, en général, ils n'y survivent pas. C'est la trace de la vengeance, quelque part. C'est la marque de Nevers et de la Gardère. La fille du duc de Nevers est maintenant une jeune femme et il est temps d'accomplir la vengeance. Et c'est là qu'intervient notre bossu. C'est là qu'intervient notre bossu et Jean-Marais se grime en bossu pour intégrer la cour de l'hôtel... De Gonzague. De Gonzague, où on distribue des actions de société. Enfin, on en plein, à l'époque du système de l'eau, avec des insignias, avec une sorte de... La parition de la ponnaie papier. Et c'est là qu'il est grimé, admirablement, ayant beaucoup travaillé sa posture, ayant travaillé la position de ses lèvres pour masquer ses dents. C'est une composition absolument étonnante, il faut dire. Ce bossu qui amuse, répugne et intrigue les gens se renseigne pour trouver le moment opportun de mettre sa vengeance. Mais qui est censé porter bonheur lorsqu'on touche sa boss. C'est bien ce que je dis. Touchez ma boss, Monseigneur. Bon, et là, encore, notre héros, Lagardère, a un fidèle compagnon et serviteur qui est interprété par Bourville. Qui joue passepoil. Qui joue passepoil. Il faut préciser, pardon, je te redonne la parole, que Bourville joue deux rôles, puisque dans le roman de Paul Féval, il y a deux bretteurs aux côtés de Lagardère qui sont Cocardasse et passepoil. Donc on en a ramené à un seul. Est-ce que je sens là ? Oh, ben alors, ce coup-là, ça y est. Oh, ben dis-donc, je te jure ce que c'est que la vie. Si on m'avait dit le soir, on m'a engagé à Paris pour attaquer ton père, que sa fille me pisserait sur les genoux en Espagne, ben j'aurais bien rigolé. Je suis bon, tiens, regardez-moi ça. C'est un succès colossal. 5,8 millions d'entrées à l'époque. C'est le rôle le plus célèbre dans le public, en tout cas celui de Jean Marais. Jean Marais, souvent remis en cause pour ses qualités d'acteur, d'interprétation, sa voix de fossé, qui est là en joue, montre qu'il crée un univers, Jean Marais à lui tout seul, quoi qu'on pense de ses qualités d'interprétation, sans charisme, font que, que ce soit dans le bossu, c'est intéressant d'ailleurs, qu'il joue le très laid, tout en étant le très beau, par ailleurs, une sorte de versant sombre de lui-même. On comprend que le personnage était extraordinairement populaire à l'époque. Jean Marais était une star, au même titre que le fur par la suite, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, etc. C'est un homme qui faisait l'affiche sur les grands boulevards. Je voulais juste dire un mot, moi, aussi, de Paul Feval, pour dire que c'est le contraire de Michel Zevaco, c'est que Paul Feval était dans... C'était un feuilletoniste aussi, comme tous les écrivains qui nourrissaient les journaux de récits d'épopées aventureuses et historiques, souvent. Et Paul Feval, lui, était un homme conservateur, royaliste, chrétien. C'est-à-dire que dans cette même émission, on aura pu évoquer les capes et épées de droite et les capes et épées de gauche. Voilà. Bonsoir, monseigneur. Ouvres-tu bossu? Fort bien, monseigneur. Mais si je suis bossu, vous en êtes d'un autre? Qu'os-tu dire? Monseigneur, n'a-t-il pas la bosse des affaires? Faudra que je te fasse rosser un jour pour tes impertinences. Ah, 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 monseigneur, ma bosse ne porte bonheur que si on la caresse. Vous vouliez dire peut-être quelques mots d'André Unbelle aussi, non? Oui, enfin, c'est une drôle de chose parce qu'il y a un rapport entre le succès, la mémoire, la trace que ça laisse et ce que c'est véritablement. C'est-à-dire que c'est pas... C'est amusant, d'ailleurs. C'est un méditer pour nous, dans notre position de cinéphile. Je pense que c'est pas un très grand metteur en scène. du tout. Et je pense que son fils n'a pas fait son meilleur travail en écrivant pour son père, non plus. C'est photographié par un monsieur Marcel Grignon que j'ai connu quand j'étais jeune assistant. Et ça a comme un côté tout éclairé jusqu'au fond en permanence. mais c'est très troublant parce que l'addition de ses défauts font néanmoins de belles qualités, de sincérité. Et de charme. De charme, de simplicité. Oui, c'est-à-dire que ce qui pourrait nous agacer vu d'aujourd'hui, c'est ce dialogue qui commente tout ce qui se passe à l'écran. Est-ce que c'était facilitateur pour les enfants ? Je ne sais pas. Je pense que c'est pas si simple que ça. Je pense que c'est, d'une certaine manière, une modernité qui s'ignore. C'est-à-dire, c'est comme les gens normaux qui disent « Oh, regarde le lac, devant le lac. Regarde-moi ce que chez le soleil comme il est beau. Ben oui, je le vois. » Et dans le cinéma d'aujourd'hui, on a tendance à supprimer ça en disant « C'est une redondance. » Et là, je pense qu'il y a cette simplicité, cette ingénuité de la narration. Donc, moi, en voyant les films, j'étais pris d'une espèce d'agacement en essayant en plus de me souvenir de comment j'avais pu percevoir ça quand j'étais enfant et que j'avais vu le Capitan notamment. Et on me le dit à l'oreillette, non pas au Bonaparte, mais au cinéma Napoléon qui était en haut de la Grande Armée. Il a venu de la Grande Armée. Mais je pense que ce qui prévaut, c'est la part d'enfance. Et finalement, ça m'a réconcilié avec ça. Je me suis aperçu que mes agacements n'étaient pas légitimes. C'était des agacements d'après. C'est-à-dire que j'ai rajouté 50 ans de cinéphilie par dessus. En me disant « Quand même, c'est pas si simple que ça. » Ben si, c'est si simple que ça. Et c'est ça qui est beau, c'est que ce soit simple. Mais au-delà de la... Moi, je rebondis sur ce que vous dites. Au-delà de la part d'enfance, je pense qu'il y a quelque chose à revoir ces films dans lesquels il y a une implication physique considérable des acteurs. Ce sont des films de mouvement, disait André Nebel. Ils ne disaient pas des films d'action. Nous, on disait des films d'aventure. Mais c'est des films de mouvement. C'est-à-dire que ça bouge tout le temps. On change. Sur le plan littéraire, c'est le principe du Picaro. C'est-à-dire ce héros espagnol qui se balade tout le temps et qui cherche la bonne aventure. On est sans arrêt à cheval. On est de château en château. On traverse des rivières. On est sur des ponts. On est dans un monde qui est un monde où il n'y a pas les communications modernes et pour cause, mais où les acteurs jouent. Quand il faut cavalcader, il y a une séquence, je crois que c'est dans le Capitan, il y a quand même une séquence ou dans le Bossu, peu importe, où Jean Marais poursuit des cavaliers et les uns après les autres les fait déceler, les désarçonne. C'est-à-dire qu'il passe à côté, il prend le talon et il les fait tomber. la scène, elle est filmée en travelling et tout le monde tombe de cheval. On a parlé de la tour tout à l'heure. On parle des cascades. Quand il y a 20 personnes qui se battent à l'épée avec des épées qui fouettent le ciel dans tous les sens, il y a une dimension épique qu'on a un peu perdue parce qu'aujourd'hui, tout est possible via les effets numériques, via tout ce qu'on peut imaginer en matière de transparence, de différentes couches de cinéma. Là, on a un cinéma littéral. C'est du direct. Et qui suent, si j'ose dire. On a des essoufflements. À la prise de son, par exemple, quand il monte, le capitaine, quand il monte à la tour, on entend marais, on entend son souffle court, on entend l'effort. Et ces choses-là, elles marchent à nouveau, paradoxalement, je trouve. Elles marchent à contrario, presque. Bon, c'était ma théorie personnelle. Mais il y a une chose, en fait, qui domine, comme vous venez de l'expliquer, c'est le plaisir du réalisateur, d'une belle, à filmer tout ça. On sent qu'il y prend un grand plaisir. Et ça, c'est quelque chose... Il y a un effet de proche. Et c'est communicatif. Toi, occupe-toi de la gosse. Allez, viens. On vous laisse peut-être en parler. Une belle, c'est un destin incroyable, quand même. Parce que c'est un homme qui vient au cinéma, je ne dirais pas malgré lui, mais qui vient après une première vie. Oui, c'est des maîtres verriers. Voilà, maîtres verriers, au départ, qui fabrique... Parce que fils d'eux. Parce que fils d'eux, qui fait de l'art nouveau, qui a des boutiques. C'est un homme d'affaires. Un homme riche, déjà. Enfin, en tout cas... Et qui, au début des années 40, il a 41 ans, il est né à peu de choses près avec le siècle, se lance dans le cinéma. Et pas forcément comme producteur, d'ailleurs. Dès le départ, plutôt comme réalisateur. Il va quand même révéler deux personnes importantes. En tout cas, ces films vont permettre de mettre en valeur deux personnes importantes. C'est d'abord... Bourville, que nous venons citer. C'est pas lui que je voulais dire. C'est pas grave. Non, je voulais dire surtout Michel Audiard. Ah oui, pardon, oui. Qui a l'a rembauché comme scénariste. Et dialogiste. Et un peu plus tard, c'est lui qui a quand même valorisé dans un film qui reste quand même un peu historique, qui est Taxi, Roulotte et Corrida. C'est de funès, quoi. Qui sort beaucoup à partir de ce film-là. Et surtout, plus de 85 millions d'entrées dans une carrière d'une trentaine de films. Oui, alors il a fait 4 ou 5 OSS 117. Mais après, il fait Fantomasse. Il fait Fantomasse. Marais de Funès. Marais de Funès. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, on peut dire ce que l'on veut. Il y a quelque chose de... de l'évidence populaire qui est absolument indiscutable. Et là, on est obligé de faire un peu museau. Parce que c'est infiniment respectable. Et je pense qu'on est... Quand je parle pour moi, je me méfie de moi-même en disant « Mais on est un peu irrités parce qu'on aimerait que ce fût ceci, cela. » Et on fait des mauvaises comparaisons. C'est-à-dire, on ne va pas comparer ça avec le Robin des Bois et des Rolls Flynn. C'est pas fait de la même manière pour les mêmes raisons. Enfin, même si c'est du cinéma populaire avec qui il y a des rapières. Je crois que c'est joyeux. Puis comme je le disais au début, c'est chez nous, quoi. C'est à nous. Alors, pour rester à nous avec le dernier film de ce salon, on a commencé à la fin du Moyen Âge. On va terminer avec la Révolution et l'Empire. Donc, presque 300... Plus de 300 ans d'histoire de France auront été balayées par ces films. Et cette fois-ci, on n'a pas vraiment de grandes figures historiques, sauf tout à fait à la fin, une apparition de la carte. Oui, une apparition. Mais Cadet-Roussel, 1954, avec cette fois-ci, pas Jean Marais, mais François Perrier, mais cette fois-ci encore avec Bourville. Appendez-moi, c'est antérieur. Oui. Aux autres. Oui, il est antérieur aux autres. Donc, c'est une répétition générale, pour Bourville. Absolument. Quand tu vois double, n'est-ce pas ? Quand tu as trop bu. T'as qu'à fermer un oeil. Non ? Un bord n'y voit jamais double. Il me fait trois attaques simultanées, par double bouillet. Oui, sur cette attaque. Cependant, oui. En mettant un genou à terre. Mais à ce moment-là... C'est pas tout ? Ah, oui. Cette dame nous accompagne. Fais-je la plein. Mal appris. C'est un fraîcheur. Oui. En garde, messieurs. Je vais-tu même pas te battre à trois contre un, non ? J'ai dit, en garde. Hein ? Ah, ben, si vous commencez à vous battre, on n'est pas sorti de nos herbes. Là, on est encore dans l'histoire d'un homme. Le personnage est entre Marais et Bourville, incarné par François Périer. C'est-à-dire, c'est un fils du peuple qui est marqué par une fatalité. Alors, c'est quoi la fatalité ? Didier Rade, dites-nous. Non, la fatalité, c'est son... Ben, c'est son nom. En fait, c'est que c'est le dernier d'une... D'une fratrie. D'une fratrie. Et donc, il est le cadet. Et ce nom va lui rester. Même s'il n'est pas totalement fou. De s'appeler cadet. Mais il se trouve que ça va effectivement le poursuivre. Et comme vous le disiez à l'instant, c'est un enfant du peuple. Je pense que... Non, mais je vous en prie. Vous oubliez l'essentiel, pardonnez, c'est que la fatalité, c'est le nombre trois. Comme dans la chanson qui inspire le film, c'est qu'il est le troisième de la fratrie, et tout dans sa vie... Trois femmes. Se passera trois fois, il y a trois femmes. Et multiplié par trois. Voilà, voilà. Pardonnez-moi de... Y compris les embrouilles. Non, mais vous avez totalement... J'ai trois fois raison. Trois fois. Et donc, tout ça pour dire que là, et contrairement au personnage interprété par Jean Marais précédemment, il n'est pas là pour sauver la France, pour sauver l'Empire, pour sauver quoi que ce soit. Il va intervenir selon des situations parfois totalement hasardeuses. Et... Mais il est la victime des événements, c'est un héros malgré lui. C'est exactement, c'est un héros malgré lui. Et effectivement, il va... Il va croiser également quelques ravissantes... Je vous voyais venir. Oui, parce qu'on parle de Bourville, on parle de Bourville, mais on peut aussi peut-être parler de Dany Robin, qui est absolument irrésistible, elle aussi, dans son rôle. Et c'est très amusant parce que François Perrier n'est ni Jean Marais, ni Gérard Barret, mais on finit par croire... Parce qu'on a une vision de Perrier, des rôles qu'il a faits, qu'il faut qu'on ne s'attend pas du tout à le voir en cascadeur, en bagarreur, en dueliste, et il s'en sort très bien. Vous avez raison, c'est la singularité de François Perrier, mais c'est la singularité de sa carrière aussi. C'est que ça n'est ni un jeune premier, ni un valet de comédie, c'est un peu les deux. Il est... C'est un personnage, mais il correspond très bien au personnage de Cadet Roussel, parce que c'est un personnage de son temps, c'est-à-dire que c'est l'histoire de la Révolution française, c'est-à-dire que c'est un sans-culottes, au fond. C'est quelqu'un qui vient du peuple, et qui va devenir, c'est pour ça que le film est intéressant jusqu'à la fin, et qui va devenir, grâce à la Révolution, va parvenir jusqu'à ce régime napoléonien, qui est le régime des parvenus. C'est-à-dire que tous les princes d'Empire, tous les barons d'Empire, tous les maréchaux, étaient tatoués morts au roi, étaient des fils d'aubergistes, et ils ont terminé, c'est vraiment redevenu une noblesse de sabre, en l'occurrence, plus que d'épée. Et le film est intéressant du point de vue de l'image de la Révolution française. Et le film a une composante autodérisoire très très forte, à cet égard-là, et également une composante burlesque, délibérée notamment dans une fameuse évasion de prison, avec des intrigues dans les couloirs. Et là, il est extrêmement singulier par rapport à tous les autres. C'est-à-dire qu'il est encore plus hors code que Hardy Pardéyan. Et alors que c'est un des plus anciens dans sa fabrication, il est presque plus moderne. Parce que ce qui est amusant, c'est que Jean-Alain, le dialoguiste, fils d'Une Belle, là, se laisse aller à faire du pré-audiard. Et c'est bon mot, son bon mot est plutôt humile. J'en citerai une de mémoire où François Perrier arrive près d'un champ de bataille où deux armées, enfin l'armée française est opposée à, j'imagine, l'armée autrichienne, que sais-je, et il dit, mais quelle est cette bataille ? Et le général, on vous le dira quand on l'aura gagnée. Qu'est-ce que vous faites là ? On ne passe pas. Vous ne voyez pas que c'est un champ de bataille ? Et quelle est cette bataille ? Et bien ça, on vous le dira quand on l'aura gagnée. Ça y est, l'ennemi bat en retraite. Parfaitement, mon général. Mais là-bas, mon général, que se passe-t-il ? Où ça, là-bas ? Près du petit bois. On ne sait rien, c'est un repli stratégique de nos troupes. Pas du tout. Pas du tout. Vous ne voyez pas que nous sommes débordés par le nombre ? Mais il n'y a pas une minute à perdre, voyons que ça, qu'est-ce que ça se passe ? Foulez-vous ! Il faut arrêter ce... Où ? Il faut arrêter ce... Arrêtez-le ! Fait quelque chose ! Oh ! Oh, mais ça fait un dément ! Allez, et suivez-moi ! Au galop et chargé ! Mais bon, si vous commencez à vous battre, on n'est pas sortis de l'auberge, dit Bourville. Alors, Noël Roquevert, qui joue... Le méchant. Le méchant, le policier, qui est de tous les régimes, et dit, alors qu'il est en train d'interroger les prévenus, François Péry, en l'occurrence, tu ne peux pas me tutoyer comme tout le monde, espèce d'impertinent, puisqu'on est sous la révolution, évidemment, donc on se tutoie. Enfin bon, oui, il y a des quelques... Je suis républicain, oui, mais vous étiez républicain d'avant, moi je suis républicain de maintenant. Maintenant, qui est en train de se faire où se déroulent les événements, fait des variations sur la chanson qu'a des Rousseles, bien évidemment, mais sur la marseillaise, il fait des variations sur la victoire en chantant, sur « Ah, ça ira, ça ira, dansons la carmagnole » et là, on sent que là aussi, également, le musicien s'est amusé et que... Oui, c'est vrai que c'est une séquence amusante, mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas dans ces circonstances-là que Roger Delay l'a composé la marseillaise et que surtout, Cadet Rousseles n'a jamais été composé par Roger Delay. Mais non, c'est une vieille chanson qui s'appelait à l'époque « Jean de Nivelle ». Jean de Nivelle, voilà, qui est en honte, qui est une très ancienne chanson. Ce garçon paraît avoir une curieuse destinée. Tout semble aller par trois dans sa vie, car il est même le cadet de trois jumeaux. Ah, c'est amusant ! On pourrait presque en faire une chanson. Attendez. La, 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 Cadet Rousseles notre vedo Cadet Rousseles notre vedo C'est le cadet de trois jumeaux C'est le cadet de trois jumeaux La, 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 la l'air Tonoli, n'y part surprive Il se bat Il se bat jusque dans l'éguide Ah, ah, ah oui, vraiment Cadet Rousseles les bons enfants Ah 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 oui vraiment, Cadet Roussel est bon enfant Bravo mon vieux caillou Non, 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 non Il faut trouver un autre coup de plage Encore plus comique si possible Pourquoi pas sur ces droits mèches de cheveux Oh oui, ce sera très amusant Par exemple, Cadet Roussel a trois cheveux Alors je pense que ce film est extrêmement singulier, étrangement Dans l'ensemble et à l'intérieur de son époque Et j'ai le souvenir de l'avoir vu En me réveillant à la télévision Et là je ne peux pas vous donner la marque du poste Mais là pour le coup c'est peut-être plus un film de Jean Alain Si j'ose dire Puisqu'il est extrêmement dubitatif par rapport au pouvoir en général Son rapport à l'histoire Et il crée un personnage qui est véritablement une sorte de français moyen Le français éternel C'est-à-dire celui qui doute en permanence Qui ne croit en rien Et qui s'adapte aux circonstances Et qui est une sorte de... Alors on peut considérer que c'est une vision naïve Ou cynique de l'histoire Mais c'est ce qui fait le plaisir du caractère anarchique Anarchiste du film Et alors en termes de cinéphilie Il y a deux choses que je voulais signaler D'une part il y a quand même un combat au sabre Dans une cave Où tout le monde S'empile Ils descendent tous l'escalier A la fin ils sont tellement nombreux dans la cave A se battre au sabre A se battre au sabre que c'est un clin d'œil au Marx Brothers Où je rêve Oui, oui, oui À la cabine Ça y ressemble Une nuit à l'opéra La fameuse scène de la cabine Et puis il y a une autre dimension À laquelle j'ai pensé Mais peut-être que c'est un prêt marié de l'an 2 Aussi ce film C'est-à-dire que dans les mariés de l'an 2 Un film formidable On voyait Belmondo comme ça Qui était embarqué dans le flot de l'histoire Et qui était lui aussi un type du peuple Qui se débrouillait un peu Grâce à sa faconde et son sens de la séduction Pour surnager dans une période délicate Donc voilà, s'il y a un autre film Si vous avez aimé Les mariés de l'an 2 Vous allez aimer Cadero Pour rebondir sur ce que Charles évoquait En disant que dans son enfance Il avait vu le film à la télévision En noir et blanc Il est peut-être important de préciser Que les 5 films que nous venons d'évoquer Sont d'une part Un magnifique technicolore Et superbement restauré Donc ce sont des copies impeccables Qu'on peut voir à la télévision maintenant Et certains sont en scope Ou en format similaire On va conclure Peut-être Parce que c'est un peu Notre running gag Sur ce plaisir qu'il y a de dire Que dans ses films On n'arrête pas de dire des choses Qu'on sait déjà Même dans Cadero Il y a la voix off Qui dit C'est ainsi que Cadet En compagnie de Jérôme Parvint à Paris Au repère des royalistes Porteurs du message Que lui avait remis Isabelle Et tout ce qui est dit Dans cette phrase On l'a déjà vu On l'a vu Ou on est en train de le voir Et donc oui C'est comme un livre d'images Finalement C'est comme ça Qu'on peut le voir aujourd'hui C'est à dire Comme une période de l'histoire Du cinéma Qui regarde l'histoire Et que tout ça nous ravit Car nous avons retrouvé Nos âmes d'enfants C'est quoi votre préféré Dans tous ces films ? Cadero Seul Moi j'ai une grosse tendresse Pour le Capitan Moi je crois que j'adore Le Bossu Parce que De tous ces films là On a des chevauchés Des batailles à l'épée On a des rois Des reines Des ducs Des châteaux Et des traîtres Et des traîtres Avec Guy Delambre Qui est toujours habillé de noir Pratiquement Dans Le Bossu Il y a Le Bossu C'est à dire que Si on doit garder une image De tous ces films On pense à ce petit homme Dont tout le monde rit Et qui en réalité Il y a quelque chose De presque pyrondélien Si j'ose dire Dans ce personnage Et qui tire des ficelles Sans que personne ne sache rien Et même si le film Est beaucoup plus Joyeux et spectaculaire Que 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 psychanalytique Si j'ose dire C'est quand même un personnage Qui est quand même Très perturbant et intriguant Bon enfin bref Je ne vais pas faire une sortie Plus longue là-dessus On se retrouve bientôt Pour parler encore de films Vous avez d'autres films en tête là Non ? Nombreux Quelques milliers peut-être Bon ben en attendant On va aller se restaurer Sous-titrage Société Radio-Canada